alors coucou tout le monde on se retrouve sur la toile licorne on va avancer je pense pas que je vais faire tout le carré c'est tout ça le rectangle en fait je pense pas qu'on va faire tout le rectangle ensemble mais on va en faire une partie donc je vais descendre sur à peu près déjà quatre lignes je vais pas ouvrir entièrement parce que sinon après c'est trop long de chercher 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 donc hop ah si j'arrive à le choper mon collant elle a décidé de m'embêter direct en commençant donc on va faire 1 2 3 4 5 6 lignes je referme là on va déjà faire 6 lignes parce que la ligne elle est longue déjà enfin en temps normal ça me dérange pas de faire tout ça mais là en vidéo c'est plus compliqué et je vais commencer par pour mes chiffres et je vais suivre donc le premier c'est le 7 donc voilà je repars un petit peu sur cette toile là parce que monsieur en ce moment il n'a pas le temps de la faire donc comme il n'a pas le temps de la faire je vais l'avancer un petit peu 23 et puis ben ce soir là on est là pour midi donc je tourne pendant que j'ai fait la sieste donc c'est pour ça et ce soir ben je ferai mes numéros à moi sur mes toiles on est dimanche et il faut que je vous tourne ce soir où je la ferai demain matin plutôt je la ferai demain matin ma vidéo avancée de la semaine je la ferai ouais où je la ferai ce soir et on la mettra à upload pour demain matin oui de toute façon elle sort tout le temps le lundi matin donc je vais voir comment je vais faire parce que comme ça si je la tourne ce soir après que j'ai fait mes toiles comme ça ça fera un peu plus de contenu et on peut plus savoir donc là cette toile là bas on est né à un peu plus de la moitié maintenant on la vernis la première partie puisque il y avait des pierres qui bougeait donc on s'est pas embêté on a vernis une première partie la première moitié est vernis et du coup ce que j'ai fait alors il ya toujours le problème des carré j'ai fait des traces sur les côtés au marqueur pour pour repérer où j'avais vernis déjà comme ça je reviens n'est pas une deuxième fois sur le même endroit sur la toile de valentin j'en suis alors au moins je tourne là on est dimanche 10 et il est 13h46 donc alors que je tourne là j'ai pas avancé aujourd'hui dessus parce que je le fais le soir donc j'en suis à 13 ouais je crois que c'est 13 cases de fête sur 40 puis la toile de maïline demain c'est lundi on attaque on attaque les trois autres cases suivantes donc voilà cool donc j'ai demandé à monsieur me choisir trois cases et puis voilà il va il va me faire ça alors quand je lui demande de choisir je lui montre pas la toile avant il voit pas la toile avant il choisit après je montre les endroits et et il voit ce que je suis mais au moment du montrer au moment que je lui demande de choisir les numéros que ça c'est pour la toile de valentin ou pour la toile à maïline donc de ma fille maïline il voit pas la toile avant donc que comme j'avance dessus bah il sait plus les numéros qu'il ya et à quel endroit donc voilà il est pas fort pour retenir un petit peu une mémoire de poissons rouges donc voilà donc comme ça c'est suspense il va pas choisir une case qu'il aurait préféré que je fasse ou une autre c'est sympa c'est la valentin du coup elle commence à être vraiment belle puisque il ya déjà 13 cases n'empêche que 13 cases sur une toile de 40 cases on voit la différence et mais comment je vous ai posé je suis en train de faire le dp et je vois que vous voyez quoi quasiment rien attendez aujourd'hui médias oh la la flora en ce moment je n'ai pas doué voilà c'est quand même mieux on va essayer de redécaler pour vous non pas un peu après après je pense que vous êtes plutôt là pour ouais regarder aussi mais écoutez ce que j'ai à vous dire enfin ce que j'ai à vous dire c'est un bien grand mot je pense que j'aurais pas assez que je recharge peut-être que si voilà on avance tout doucement donc c'est à dire qu'on est le disque on a commencé le premier et que quand même je suis à 13 cases donc j'ai fait plus d'une case par jour enfin il ya des jours où j'en ai pas fait mais d'autres jours où je me suis rattrapé comme hier soir en fait comme j'avais fait la mario l'après midi que je vous ai tourné en vidéo d'ailleurs que vous aurez eu certainement avant celle là je pense logiquement du coup hier soir bah j'ai j'ai fait de la toile de valentin et j'étais pas fatigué donc j'en ai fait trois cases trois cases après j'ai arrêté j'ai dit c'est bon les tard je vais au lit non parce que là il faut que je reprenne l'habitude de me coucher alors pas 7 heures comme les poules mais 10 heures 11 heures parce que après le matin bah j'arrive plus à me lever c'est c'est dur la journée c'est dur et puis même en couchant plutôt minuit comme en ce moment je dois louper un train de sommeil et du coup bah c'est compliqué le sommeil n'est pas n'est pas génial donc il va falloir qu'on se remette parce que quand je dis on monsieur aussi fait paris monsieur s'est couché à 3 heures du matin à jouer à asphalt sur switch je sais pas si vous connaissez il joue à asphalt sur switch et du coup il était lancé dedans ce qu'on en a acheté une nouvelle manette ce que la note elle est note à déconner et du coup il a joué et puis ben voilà quoi n'a pas vu leur tourner du coup va falloir qu'on remédie à ça parce que là ça commence à pu aller et après ça fait que la journée ben on est fatigué on est moins patient c'est après la journée c'est compliqué comme on dit la nuit c'est fait pour dormir donc ça c'est du carré de chez hybroderie diamant c'est un partenariat les carrés ben comme beaucoup l'ont dit ne sont pas bien taillés donc on fait au mieux je sais pas si vous allez entendre il y a le sèche là je vais fermer la porte ça devrait être mieux parce que je me suis dit on te dit peut-être le sèche-linge donc les carrés ne sont pas taillés ben comme il faut donc ben faut faire avec j'espère que ça se verra pas trop quand la cadre ouais vous voyez que je manque de sommeil quand le la toile va être dans le cadre c'est ça que je voulais dire j'espère que ça se verra pas trop maintenant chez hybroderie je commande que du rond que du rond et elle le sait mais la dernière fois dans la toile mario elle s'est trompée elle m'a envoyé du carré et en plus comme la toile est décédé je lui ai dit que j'avais un souci qu'elle était foutue la toile qu'il y en avait une qui était qu'avait un souci et bah du coup elle me l'a fait refaire et là je lui ai dit bien rond donc normalement je vais vous refaire une vidéo je pense cette semaine j'arrive pas à la remettre attendez je vais chercher une pince j'ai pas mon pot je vais vous montrer mon pot d'ailleurs mon pot pour mettre sur le bureau je le mets sur mon buffet ça l'a mangé quand je pose mes affaires là bas alors attendez on va dézoomer c'est un pot où je mets mes stylos mon cutter quand je me sers plus la roulette voilà en fait c'est une tasse hein c'est une tasse mais c'est une tasse comme ça Donkey Kong comme ça et de ce côté là il est marqué Donkey Kong voilà donc c'est super chouette et du coup je voulais une pince pour une pince noire d'ailleurs il faudra que je personnalise parce que je les personnalise moi les pinces normalement mais celle là elle a pas encore été faite et là ouais du fait qu'il y a un jour voilà là regardez tellement qu'il y a un jour tellement qu'il y a un jour j'arrive à passer complètement 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 la pince dedans entre les trous c'est fou alors celle là la pince de chez justement hybride diamant noir les autres j'ai jamais eu de soucis celle là elle a les piques qui se alors c'est vite fait pour être mis mais qui se tordent voilà hop et fais toi il y a les bouts de pique qui se tord et c'est super gênant voilà on va pouvoir continuer bah du coup mon stylo j'en ai fait quoi ? bah je l'ai remis dedans bah tiens il y a celui là de Noël allez hop on va prendre celui de Noël alors bah l'éveil j'avais fini bon voilà donc là en ce moment je vous tourne bah des vidéos euh diamond painting que je fais où je fais du diamond painting parce que bah il y a eu beaucoup de vidéos ouverture et puis bah de toute façon là j'ai rien à vous présenter en ouverture donc euh faut bien trouver quelque chose pour alimenter ma chaîne donc c'est des vidéos où je fais du diamond painting moi ces jours-ci normalement il devrait peut-être y avoir quelques vidéos que je vais tourner justement unboxing je sais pas on verra bien j'attends des choses mais ça n'arrive pas je vais arrêter de le dire parce qu'à chaque fois je crois que ça ça retarde la chose ou je sais pas je vous le dis quasiment à chaque vidéo j'ai l'impression de me répéter 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 sinon les autres couleurs elles se posent bien hein les pierres se posent bien enfin dans l'ensemble elles se posent bien donc ok il y a des fois je veux bien que ça c'est moi qui les pose mal mais carré c'est chiant en tout cas elle est quand même sympathique à faire la toile est sympa à faire puis elle ira rejoindre la chambre de ma fille quand elle sera terminée c'est pas de mal à la veille c'est pas de mal à la veille je suis en train de chercher le numéro de la 12 puisque de toute façon là j'en fais un petit peu mais moi mes priorités c'est mes défis pour ce mois-ci mes priorités c'est mes défis donc là j'ai un peu de temps j'ai rien à faire de spécial sur mes défis puisque ça va j'ai de l'avance donc du coup hop je fais un peu mais sinon maintenant c'est monsieur qui doit la faire celle-là au lieu de jouer à la Switch il ferait mieux de faire du diamond painting lol je crois que monsieur en ce moment elle est pas très motivée pour en faire depuis qu'il a fini sa toile Dragon Ball Z je crois qu'il est pas très motivée pour en refaire après il y a des périodes mais bon j'aurais bien aimé que il m'aide à terminer celle-là au moins sinon bah sinon au mois de février si elle est pas finie ben ça sera mon défi de la finir plus finir normalement les autres elles seront finies celle de Valentin non on peut la finir en février donc je sais pas où j'en serai en février de celle de Valentin mais celle de Maïlin logiquement devrait être terminée donc voilà ça devrait être terminée on devrait être tranquille donc je sais pas je sais pas ce qu'il me restera à faire en février mais bah du coup si monsieur l'a pas fini moi ça sera si à part toucher monsieur ça sera priorité à celle-là et tout ce qui aura déjà été entamé pour les finir avant d'entamer des autres toiles d'ailleurs j'avais dit que je ferais ça d'ailleurs tant que ma toile était pas terminée j'en entamais plus d'autres mais bon j'ai tellement été tentée par les défis que du coup je me suis lancée pour les défis donc j'ai commencé des toiles pour les défis et puis bah à la fois ça me plait parce que je me dis du coup moi de mon côté j'ai un défi de trois toiles parce que j'ai deux défis que je fais avec deux autres personnes un groupe et une autre youtubeuse mais la Mario c'est un peu mon défi à moi de la finir pareil avant janvier euh avant février la mienne la Mario je vais la finir avant février donc ça ça doit être jouable parce qu'il me reste pas 5 cases donc ça ça doit être jouable puisque celle de Myline je fais que 3 cases par semaine donc les autres jours de la semaine j'ai que celle de Valentin donc ça doit être faisable euh mon embout ah bah oui mais j'ai pas mon autre crayon j'ai un beau multiple de celui-là mais celui-là je l'aime pas trop alors là je vois qu'il y a des petits diamants où il y a quelques petits trous ça j'aime pas ça j'aime pas ça mais je vais être obligée de les poser parce que je sais pas s'il va pas me manquer donc ça c'est en béton 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 J'ai mangé ma gagnante du concours de Noël, enfin concours de fin d'année, c'était pas spécialement Noël. Audrey a reçu son lot, je crois que c'est hier ou avant-hier, vendredi je crois. Et du coup, elle était super contente, donc je suis trop contente aussi pour elle. Elle a dit que dans la semaine, elle m'enverrait une petite photo pour me montrer. Donc voilà, elle avait choisi... Ah bah je pourrais vous montrer... Non, je peux pas vous montrer. Quoique si je crois, attendez. Elle a choisi Daisy, alors Daisy pas dans... C'est Daisy, mais c'est pas Daisy de... Comment ? La bande à Mickey, mais c'est Daisy de Mario. Voilà. C'est celle-là qu'elle avait choisie. Voilà, la notification, elle est partie. Donc, il broderie diamant, lui a fait... Il lui a fait... Enfin, il lui a fait faire, oui, il lui a fait faire. Ils l'ont fait pour un 50 par 70, et apparemment, elle est ravie. Donc voilà. Moi, si les personnes sont contentes, moi je suis contente aussi. Donc maintenant, on va approcher un concours pour les 1100 abonnés. Et un prochain concours avec il broderie diamant, par contre, je sais pas quand. Bon, alors là, tout à l'heure, ça collait pas. Maintenant, ça colle de trop, je sais. Et là, ils sont mis de travers. Voilà, ça me casse les pieds. Ibroderie diamant, je sais pas quand est-ce qu'il y aura un autre concours. Peut-être pour Pâques. Avant, il y a quoi ? Il y a Carnaval. Mais bon, Carnaval, c'est un peu bidon. Non, je sais pas. Je pense que le prochain concours avec eux, ça sera, bah... Peut-être à mes 1100 abonnés, s'ils veulent sponsoriser ma vidéo des 1100 abonnés. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Tous les jours, je récupère quelques abonnés. Et aujourd'hui, on est à 1069 ou 1070. Alors, je vais regarder. Ah non, j'ai perdu un abonné. 1068. Ça monte et ça descend. Là, je stagne depuis quelques jours, mais vous avez été nombreux à vous abonner quand même. Mais c'est vrai que ça fait deux jours, là, où je passe 68, 69. Je suis montée à 1070 et je suis redescendue à 68. Il y a 2-3 abonnés, ça vient, ça part, donc je sais pas. Mais c'est pas grave. On va y arriver, on va avancer. Et puis, je préfère avoir une plus petite... Non, c'est... Je suis tout le dépôt pour 3-4 que j'ai besoin. Je préfère avoir une plus petite communauté et que ça, c'est bienveillante. Et que, ben... Voilà, avoir plein de vues, plein... Que tout le monde regarde et... Je préfère, oui, avoir une plus petite communauté, que ça se passe bien, qu'une grosse communauté. Et que ça, c'est... Pas forcément que du bien. Donc, voilà. Moi, pour l'instant, avec vous, mes abonnés, j'ai jamais eu de soucis. Il y a eu... Des fois, il y a eu une ou deux fois où il y a eu des commentaires qui étaient très méchants. Ils ont été supprimés, les personnes ont été bloquées directes. Après, il n'y a pas eu de gros soucis. Ça arrive très, très, très rarement. Je suis bien contente. Mais de toute façon, je ne m'en fais pas. Quand il y a des mauvais commentaires, c'est direct. Les personnes, elles s'en vont, quoi. Après, comme j'ai dit, j'ai dit, on peut mettre des commentaires critiques, mais de la critique qui, c'est vraiment... De la bonne critique, quoi. Pour dire, ben... Je ne sais pas... Là, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Là, tu poses mal ton diamant. Tu ferais mieux de t'y reprendre. Et de faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, là, c'est une critique constructive. Donc, voilà, je suis d'accord. Là, on peut laisser. Mais quand c'est des critiques pour dire, ouais, t'es pas belle, tu as des doigts dégueulasses. Une fois, ça m'est arrivé. Parce que moi, je ne mets pas de vernis. Vous voyez mes doigts, hein ? Moi, j'ai mes ongles comme ça, coupés. Je ne mets pas de vernis. Ben, une fois, il y en a une, il m'a dit, ouais, t'as des doigts dégueulasses. Tu poses mal tes diamants. Ben, elle a fait direct. Elle a pris la porte directe. Donc, voilà. Ou des commentaires de jalousie aussi. Pendant un moment, j'en ai eu pas mal aussi, des commentaires de jalousie. Mais là, depuis un moment, ma chaîne est plutôt calme. Donc, on ne va pas se plaindre. On va dire, tant mieux. Voilà. Et puis, ça avance, là, ma petite licorne. Bon, je pense que je vais vous faire une petite demi-heure de vidéo en ce moment. Parce que je pense que la petite partie, là, que j'ai faite, déjà, ça va prendre une demi-heure. Oh là là. Je ne suis pas rapide. Il y en a plein qui disent que je suis très rapide. Mais alors, moi, je ne me trouve pas du tout rapide. Hop. Je ne peux pas rajouter un petit peu. La zone qui reste à faire. Moi, je ne me trouve pas du tout rapide. Et puis, quand je parle, je ne fais pas attention. Donc, après, je vais... Je vais continuer, moi, pour faire la zone complète. Ce qu'on va faire, je vais finir... Le rectangle complet. Et je vous reprends... Je vais vous reprendre après. Là, je vais finir la zone avec vous. En espérant que ça ne fasse pas de vidéo. Lol. Il faudrait que je me rachète un caméscope où on n'est pas illimité. Non, on n'est pas illimité. Où nous sommes... Oui, pas limités. Pas limités. En temps de vidéo. D'ailleurs, si vous avez des caméscopes, des petites caméras à me conseiller. Pas trop, trop chers non plus. Pas dans un budget extrêmement cher. Où il n'y a pas de blocage de temps. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble qu'avant, j'arrivais à tourner des vidéos qui pouvaient faire des heures. Mais là, je ne sais pas. Et ça ne vient pas de la carte mémoire. Parce qu'il y a encore de la place sur la carte mémoire quand ça coûte la 30 minutes. Et j'ai essayé de réinitialiser plusieurs fois la caméra. Mais ça ne change rien. C'est comme là, en fait, sur ma caméra, c'est pareil. Ça fait un mot de chien creux. Il y a un système pour mettre pause normalement. Mais quand j'appuie sur pause, sur mon écran. Et bah pareil, ça coupe la vidéo. Et ça ne reprend pas. Ça me fait une vidéo. Et puis, si je reprends, ça me refait une deuxième vidéo. Ça ne se remet pas tout de suite derrière. Et c'est un pourtant un un. Non, c'est quoi ? Un JVC quad proof. Full HD et Vario. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mon caméscope qui est... Qui n'est pas très bon. Enfin, depuis le temps que je l'ai, ça doit faire 5-6 ans, voire plus. Et je sais que ma lentille, c'est pareil. Je ne sais pas comment qu'on pourrait faire pour la nettoyer. Nous, on nettoie l'extérieur, mais ça a besoin d'être nettoyé complètement. Parce que par moment, ça vous fait des petits traits. Je m'en suis aperçue et je suis désolée. Ça fait des petits halos par moment. Des halos, des cercles de lumière, un peu des petits traits de lumière. Et je suis vraiment désolée. Donc là, on va faire les J. Les J.C.E.3. Oh, du jaune. Tiens. Bonjour. J'en ai bouffé du jaune. Entre celui-là. J'en bouffe du jaune. J'attends aussi de l'Espress. Mes moules. Mes moules à résine en forme de diamant. Pour faire mes aimants. Surtout que je commande avec. Parce que s'il y a le moule résine carré, mais pas l'aimant, ça ne va pas aller. Pour faire des aimants, pour tenir le papier. Et j'ai encore recommandé des moules à stylo. Parce que pareil. Alors, je n'arrive pas trop dans le moule que j'ai. Je ne comprends pas. Ça fait une bavure au-dessus et ce n'est pas très agréable. Alors, je ne sais pas comment il faut que je fasse. Et aussi, le souci, c'est que je mets les doses qui me disent. Et j'ai beau laisser sécher, là, j'en ai qui datent de... 15 bons jours, voire 3 semaines. Je crois à peu près que j'ai commencé. Et bien, je ne sais pas. Le stylo a tendance à rester un petit peu mou. Et pas mou, mou non plus, mais... Et on voit qu'il est bien sec et tout. Mais quand on appuie dessus, parce que là, il faut quand même appuyer un peu dessus. On sent qu'il a tendance à se tordre un petit peu. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais... Est-ce que c'est ma résine ? Est-ce que... Je ne sais pas. Parce qu'en fait, à la base, c'est un moule à stylo normal. Et à l'endroit où je dois caler la mine pour écrire, je mets ma mine à diamant painting. Et ça fonctionne nickel. Sauf que là, pour l'instant, on m'en a demandé. Mais je ne peux pas me permettre de vendre un truc. Un truc qui n'est pas au top. Ce n'est pas top top. Donc, avec les nouveaux... Avec les nouveaux moules, je vais réessayer. Et puis, surtout, je vais faire des diams. Avec des aimants dedans pour tenir les papiers. C'est des futurs projets que j'ai. Voilà. Puis, peut-être que futurs projets d'en faire gagner aussi sur la chaîne. Ou d'en offrir sur la chaîne. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas. Il faut que je voie tout ça. Parce que quand on regarde un aimant et un stylo, ça ne fait pas beaucoup de poids. On est dans une petite enveloppe bulle. Une petite enveloppe bulle classique. Donc, je pense que ça ne doit pas coûter très cher à l'envoi. J'ai mon stylo en plus qui tombe en rate de colle. Des fois, ça vient du plateau. Donc, voilà. Je pense que ça peut être sympa. D'en faire gagner sur la chaîne. Qu'il faut que je voie pour ce que je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. La toile que je choisirai à faire. Et que vous me donnerez un numéro. Un numéro. Et je prendrai ma pochette avec mes toiles dedans. Je compterai le nombre de toiles devant vous. Et je devrais faire au mois de... Je pense que ça sera pour février. Je vous ferai la vidéo fin janvier. Et la toile qui aura le numéro que vous m'aurez donné. Donc, voilà. Là, je vais couper là. Je vais faire toute ma case. Et je vous retrouve après. Voilà. On se retrouve sur les 4 dernières lignes. Donc, j'ai fait tout le reste. Je vous montrerai après l'intégrale de la toile. Donc là, on va faire les petits A. Il est 14h58. Ma fille, pour l'instant, fait encore dodo. Je pense qu'elle va dormir encore à peu près une heure. Elle dort jusqu'à 15h30. A peu près. Ça dépend des jours. Donc, hop. Donc, ça va me laisser le temps de terminer cette partie-là. J'étais juste au-dessus. C'est une belle partie. Parce qu'il y a toutes les couleurs. Alors, je vais faire tout de suite le... Le symbole qui est là. Parce que, alors, voilà. Le problème, c'est que cette toile-là, il y a des symboles qui sont un peu trop foncés. Et du coup, si on ne met pas la tablette, on est un petit peu embêté. Alors, moi, je reconnais les symboles. J'arrive à les retrouver. Donc, ça me va. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux avec une tablette. Donc là. Il y a des symboles. En plus, je ne comprends pas pourquoi il est aussi foncé. Alors que la couleur, c'est cette couleur-là. Les couleurs chez Ibroderie. Alors, les couleurs de la toile par rapport aux couleurs, de la couleur qu'il faut mettre. Il y a bien souvent, ça ne correspond pas. C'est fou, ça ne correspond pas. Je ne sais pas pourquoi, mais... Après, la toile, en elle-même, elle est faite. On a les bonnes couleurs après. Donc, ce n'est pas non plus insurmontable. Mais ce n'est pas top non plus. Chez d'autres vendeurs, en principe, c'est à peu près... C'est à peu près respecté la couleur de la toile. C'est quasi la couleur de la pierre que tu dois mettre dessus. Après, je sais qu'il y a un autre vendeur aussi. Alors lui, que la toile, c'est en paysage ou en portrait. Je ne sais plus c'est quel vendeur. Il imprime les symboles de façon... Je crois que c'est paysage. Je crois que c'est paysage. Il ne regarde pas, il ne retourne pas les pierres. Donc, il faut faire avec. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est qu'un détail aussi. On a comme ça. Je suis contente, elle avance assez vite, celle-là. Je crois que je n'ai pas allé trop vite. La petite est en train de se réveiller. Alors, croisons les doigts pour qu'elle ne pleure pas plus. Et que j'ai le temps de finir cette petite boule-là. Des fois, elle chouine dans son sommeil. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, là, peut-être qu'elle va juste pleurer un petit peu dans son sommeil et s'endormir. Je n'en sais rien du tout. Du coup, on va se dépêcher. Alors ça, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas ce qui a fait une trace, là. C'est à moitié dégueulasse. Alors, de toute façon, les roses, je n'aurai pas mieux parce que les roses, ceux-là, ils sont très mal taillés. Donc, que je les mette au multiplaceur ou pas. Et que je fasse attention ou pas, ça va refaire la même. Là, voilà. Je suis obligée de retravailler comme ça pour essayer de le placer au mieux. Donc, ce n'est pas génial. De toute façon, il broderait diamant. Je lui ai dit plein de fois que je ne voulais pas de ces carrés. Oh là là, quelle quichette ! Que je ne voulais pas des carrés. Et franchement, plusieurs fois, ils m'ont envoyé des carrés. Je préfère mes ronds, c'est beaucoup plus simple. Je vais faire un par un comme ça. Je récupère tous les diamants qui sont tombés sur ma toile, devant moi. Je crois qu'elle s'est endormie. Je ne l'entends plus. C'est pas top. Ça m'énerve. C'est pour ça. Les carrés, ce n'est pas pour moi. Je vais remasser. Les autres, puisqu'elles sont à l'envers. Là, c'est du gros n'importe quoi, le plaçage. Des fois, quand on place les autres pierres, ça aide un petit peu à redresser. Mais là, je n'y crois même plus que ça va se redresser. Même quand je pousse avec le multi-placeur, ça a du mal à se mettre droit. Puis là, vu que la petite, elle a pleuré, je pense que du coup, elle ne va pas tarder de se réveiller quand même. Du coup, il faut que j'accélère. Et je fais encore moins attention que d'habitude pour les placer. J'accélère. Et puis voilà, là, j'ai remis de la colle. Donc, du coup, il y a de la colle. C'est pas bon. Je nettoierai après. Puis surtout, si je prends pas de pierre, ça va pas aller. Il y en a deux là. Ça me stresse de les voir comme ça, mes pierres, oh là là. Mais c'est affreux. C'est affreux, mais tous les roses comme ça, ils sont affreux comme ça à placer. Et je suis pas au bout de mes peines parce que toute la licorne est comme ça. Donc, je suis pas au bout de mes peines. Mais bon. Il y a moins quand même qu'elle s'est finie. qu'elle s'est encadrée et qu'on l'accroche dans la chambre de ma fille. J'étais en train de regarder le vlog de Jessica qui dure 1h24. Donc, du coup, je l'ai mis entre guillemets en musique de fond. Bon, là, j'ai coupé le temps que je suis avec vous. Et j'étais en train de regarder ça. J'ai regardé déjà même pas une demi-heure. Donc, je suis pas arrivée au bout. Alors, c'est les passions de Jess. J'aime bien. J'aime bien la regarder. Mais le petit bémol, que je lui ai déjà dit, c'est que je trouve dommage. C'est que souvent, elle publie ses vlogs. Là, elle a publié un vlog de Noël. qui est tourné début décembre. Donc, encore là, ça va. Mais il y a eu des fois où elle publiait des vlogs qui dataient de presque deux mois en arrière. Donc, du coup, je vois pas s'il y avait d'intérêt ou pas. Moi, quand les dates, du coup, elles sont trop anciennes, je regarde plus. Je regarde plus. Quand je regarde le début, quand je vois que ça date d'il y a deux, trois mois en arrière, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je regarde pas la vidéo. Mais j'aime bien mettre ses vlogs la plupart du temps quand même. En... On va dire en musique de fond, en gros. En gros, en musique de fond, lol. J'écoute comme ça d'une oreille pendant que je fais autre chose. Alors, le portable qui vibre. Ça doit être... Le... Comme... C'est pour le loto. Le loto va bientôt commencer sur le groupe. Mais là, ces dernières journées où il y a eu le loto, je me suis pas inscrite parce que franchement, j'avais pas le temps. Et là, au final, aujourd'hui, j'aurais eu le temps. Mais j'ai pas pensé à aller m'inscrire. Et puis, au final, je tourne la vidéo. Donc, du coup... Puis, ils font le live à 15h30. Et c'est pas facile. Voilà, Sandrine, si tu passes par ici, les lives, il faut les changer d'heure. Parce que moi, 15h30, c'est l'heure où la poupette, elle se réveille. Et du coup, avoir la poupette dans les jambes et... Faire le... Le loto, c'est pas facile. Voilà. En tout cas, c'est super sympa, ça. Loto, vous avez rien à payer. Vous venez, vous participez. Vous gagnez, c'est cool. Vous gagnez pas, bah, tant pis, quoi. Vous allez participer. Ça occupe, mais ouais, à ce temps-là, moi, à 15h30, et ben, c'est pas facile. Et puis, là, bah, ouais, il fallait que je tourne une vidéo pour ma chaîne, donc. Comme ça, là, celle-là, ça sera le 19, je crois, 19 janvier que vous l'aurez. Il me semble. Le kiff, ça craque. C'est ce que j'aime bien avec les carrés, quand même. C'est que quand ça s'emboîte, ça craque. Avec les roses, ça s'emboîte pas, donc, voilà. Avec les roses crèmes, là, blanc, ça s'emboîte pas, ça craque pas. Je l'ai pas posé comme il faut. Ah. C'est de gruger en poussant l'autre avec un autre, mais... Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Ah, double 88. Double cacahuète 88. Oh, lol. Moi, j'ai la chance de gagner une fois, sur le loto. J'ai gagné un stylet. Bah, c'est le stylet de Noël qui est là. Qui est bien sympa. Franchement, en plus, il y a des lots trop sympas. Il y a tout le temps des lots super sympas. Et en plus, Sandrine qui s'en occupe, elle est trop sympa aussi. Ah oui, je me disais pourquoi j'ai pris le 7. Le 7, il est là. Si j'étais partie, il ne me restait plus que ce côté-là, mais non. Il m'en reste quelques-uns de ce côté-là. Alors, je vais les faire en premier. Le R, c'est le 26. Et bah, on va y arriver. Voilà, j'aurais été plus rapide que monsieur quand il finit un truc, au final. Et du coup, si la petite dort encore, j'aurais peut-être le temps de commencer à attaquer la zone d'à côté. Peut-être. Ce que je ferais, peut-être, je vais couper le rectangle en deux. Comme ça, si elle se réveille. En fait, je n'aime pas laisser, voilà, comme s'il a, par exemple, il reste quelques numéros et tout à faire. Je n'aime pas couper, m'arrêter comme ça. Voilà, m'arrêter comme ça et puis me dire, bah voilà, je laisse comme ça. Non, non, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, si je commence une zone là et que la petite pleure vraiment et qu'elle se réveille vraiment, bah, je vais, ça va m'embêter de la laisser comme ça. Donc, je vais peut-être couper une partie de la zone d'à côté et faire une petite partie. Je préfère faire plusieurs petites parties et rouvrir le papier de la toile comme il faut. que d'ouvrir trop grand et puis après avoir à refermer, que ça, ce n'est pas fini. Non. Je ne sais pas comment vous êtes, comment vous faites. Puis, il faut que je commence mon cahier 2021. À partir de 2021, j'ai dit, je vais faire des suivis sur mes toiles que je fais. Parce que jusqu'à présent, en fait, toutes les toiles que j'ai faites, je n'ai jamais gardé un suivi de savoir, bah, quand est-ce que je les avais commencées, quand est-ce que je les ai faites. Donc, du coup, je pense me faire un petit carnet avec telle toile a été fait quand et juste marquer le nom, les dates et puis voilà, pas besoin de, comme certaines que je vois qui mettent des photos, des ceci, des cela. Non, non, moi, je ne veux pas garder tout ça, mais un petit truc simple. Et pour ça, j'aimerais bien me trouver un carnet à faire en DP, un carnet en DP et puis justement pour garder toutes mes informations DP. Mais, ouais, il faudrait que je trouve. Je sais qu'on en trouve plein sur le net, il n'y a pas de souci. C'est un peu la flemme de chercher. Ou alors, chez les partenariats, s'ils me proposent des trucs. Il doit bien y avoir ça. Je ne sais pas, il faudrait que je voie. Puis là, en février aussi, dès que du coup, la Mario sera finie, je m'attaquerai à celle-là si elle n'est pas finie. Si Monsieur n'a pas continué à l'avancée, donc je devrais finir celle-là. Une fois que celle-là et la Mario seront terminées, j'attaquerai une de chez Adiamond Painting. A ou E, comme vous voulez. Chacun dit comme il veut. Je vais essayer de les remettre droit comme ça. Ça ne fait pas grand-chose. Donc voilà. Alors, je fais un petit peu mon bazar. Et je vais vous montrer, dans l'autre sens, ce qu'il en est. Donc, on a fait quand même une zone comme ça. Une zone de, je ne sais pas. Je ne sais plus, c'était combien. Alors, tac, tac, tac. On dézoome. Je vais vous mettre. Ah, coucou. Coucou, coucou. Oula. Attendez. Hop là. Voilà. Là, on a fait cette zone-là. Donc là, moi, j'ai un mauvais retour. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, voilà l'avancée. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada